... Donc ça prouve à suffisance que cette journée du 28 septembre a été officielle et en plus, le ministère de la fonction publique a nous suivi les mêmes communiqués. D'autres questions ? Monsieur le Président, je vous rafraîchis un peu la mémoire puisque ça date de longtemps. Le ministre de l'administration du territoire avait pris un acte interdisant toute manifestation dans la journée du 28 septembre. Et le ministre de la fonction publique a pris un arrêté instituant cette journée comme étant une journée fériée, chômée et payée. Mais il n'y a eu aucun communiqué qui a déclaré que cette journée était consacrée à un recueillement et à un pardon. Je passe. Où est-ce que vous devriez commémorer cette journée, monsieur le Président, étant donné qu'après l'abbé, vous devriez passer la nuit à Mamou pour se retrouver dans la journée du 28 septembre à Timbo, devant les Sages et les Jérudis, pour recevoir leurs bénédictions pour que vous soyez maintenus au pouvoir ? Est-ce que c'est là-bas que vous devriez commémorer cette journée, monsieur le Président ? Oui, j'ai été très clair. J'ai dit que le souci, pour moi, je ne devrais pas aller à l'abbé, mais le souci de l'unification et du moment que les chars du Futa sont venus me voir, j'étais dans l'obligation d'aller et revenir le plus rapidement que possible. C'était ça, mon carnaval. C'est ce qui a fait, d'ailleurs, que je n'ai pas passé la nuit à l'abbé. Ce n'était aucunement pas dans ce programme. Et lorsque vous parlez du lieu, il y a le palais du peuple ici. Et si cette journée du 28 septembre avait été respectée, ça devrait être l'objet que je puisse faire un discours de recueillement et de pardon, en même temps inviter les témoins oculaires qui vivent de nos jours, certains et d'ailleurs qui sont même rares. Donc ça devrait se faire au palais du peuple, dans l'intention d'unifier ou de réconcilier les membres des familles de l'équipe. Merci, M. le Président. Oui. Je rappelle que si vous n'avez pas passé la nuit à Mamou pour rencontrer les sages de Timbo afin de recevoir leur bénédiction, c'est parce que le général Sekouba Konaté vous a dit que lui ne passera pas la nuit à Mamou parce que le 28 septembre, il avait un programme à Masanta, Gekedou et Zerekoré. C'est ainsi que vous avez annulé le programme de Timbo. Vous avez dit maintenant que vous venez directement à Konakry et vous avez donné mission à vos ministres, notamment Boubacar Bari, Bigop et autres, d'aller rencontrer les sages de Timbo. Je passe. Je peux vous répondre ? Ce n'est pas une question. Non, non, je passe. M. le Président, dans votre procès verbal de déposition des témoins, dressé par Mme Bassoulé Kabouré, Irène, doyenne des juges d'instruction de Ouagadougou, sur commission rogatoire en date du 28 février 2013, vous avez déclaré sur la base de citation. Pour la célébration de la journée du recueillement et de pardon, il n'était pas prévu de résistance populaire ni de manifestation publique. Alors, M. le Président, pensez-vous que la campagne pour votre candidature à l'élection présidentielle faite par vos deux ministres, à savoir le général Sekouba Konati et Papakoli Kuruma, à Masanta, à Gekedou et à Zerekoré, ne constituent pas des journées de résistance ou de manifestation publique ? M. le Président. Merci pour la question. Dans le temps, je ne voudrais pas... Je n'accepterai pas... Je ne sais pas, en étant pas là, ne m'a pas influencé pour venir rapidement. La preuve, j'ai vu l'un des anciens dinosaures, le vieux Elage Bureau, et donc c'était largement suffisant. Par rapport à votre question, comme je l'ai dit, j'avais un programme. Il fallait rentrer à Konakry et dans la journée du 28 septembre, j'allais profiter de l'occasion pour faire passer mon message. Message auquel, comme je l'ai dit, j'avais d'ailleurs contacté des historiens et tant d'autres. Et donc, si, à notre arrivée à Konakry, le journal Sekouba est parti à Masanta, comme vous le dites, j'en ai suffisamment parlé de cela. J'estime ne plus revenir sur cette question parce que je ne vais pas continuer à me répéter. Donc, contrairement à ce que vous dites, ça n'avait rien à voir avec le voyage du général Sekouba s'il est parti à Masanta. C'était son cannevas, comme je l'ai dit. Je ne vais plus m'étendre là-dessus, maître. Merci. Monsieur le président, pourquoi vous aviez interdit aux forces vives de manifester pendant que vous-même vous étiez en pleine campagne ? Non, maître, je n'ai jamais interdit les forces vives de manifester et nulle part, comme je l'ai dit, maître, nulle part, je n'ai fait de campagne. Ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait pour des objectifs. Les objectifs auxquels j'ai passé depuis le premier jour que je suis passé devant la cour, j'ai plus détaillé. Je n'ai jamais interdit aucune manifestation d'autres questions. Merci. Je passe. Mais vous êtes en contradiction, monsieur le président. Vous avez dit ici que le ministre de l'administration du territoire et le ministre de la fonction publique étaient en délégation de pouvoir. Donc, si le ministre de l'administration du territoire interdit la manifestation alors qu'il était en délégation de pouvoir, comment vous pouvez dire que vous n'avez jamais interdit la manifestation ? C'est une contradiction. Non, ce n'est pas une... Peut-être que votre pensée c'est une contradiction. J'ai été clair et j'éritère la journée du 28 septembre c'était ma philosophie. La philosophie était de réunir toutes les familles de nos pères fondateurs d'indépendance et surtout d'ailleurs que actuellement d'ailleurs ça allait être une change. La première dame encore vit, ses promotionnaires sont là. Madame Esther encore vit et l'épouse de docteur Barry Alphaouma alors j'estime et monsieur Portos j'estime que et les enfants ils sont là. c'était ça mon objectif maître dire que j'ai interdit non et j'estime même si je n'ai pas réussi à le faire j'estime que d'autres le feront à travers cette idée parce qu'il ne sert à rien de parler de la Guinée on ne peut pas vivre on ne peut pas développer cette nation sans que qu'il y ait le pardon et le pardon c'est quoi ? il y a des sages merci merci monsieur le président est-ce que cela veut dire que vous ne reconnaissez pas les décisions prises par vos ministres ? non mais ce n'est pas que je ne reconnais pas mais lorsque j'ai j'ai clairement dit je dis une journée de recrément de pardon ce qui ne veut pas dire que je ne reconnais pas peut-être cette reconnaissance que vous voulez je vous voulez que je dise d'autres questions je passe je passe je passe je passe